... La Tropicale s'est pliée en quatre pour s'offrir au département de l'Augoué-Maritime. Embarquement des véhicules la veille et tout cela dans une minutieuse organisation. Il n'y a pas de route aujourd'hui qui relie Libreville ou le reste du pays à Port-Gentil. Le défi aussi important c'est que la marée doit être en position haute pour que le bateau puisse partir. C'est donc parti pour un voyage toute la nuit direction Port-Gentil. Les coureurs eux ont pris les airs. Atterrissage ce matin même dans la capitale économique du Gabon. Et pas une minute à perdre. Habillés, chaussés, l'heure est aux dernières consignes. Car deux équipes, Kofi 10 et Europe Car, peuvent encore déshabiller du jaune Luis Léon Sanchez. Natnael a fait une bonification hier. Donc on est encore dans l'allure pour un maillot jaune. Pourquoi pas ? Donc on va jouer le maillot. Et la course se termine que demain soir. Il y aura peut-être encore des surprises. Si certains font des calculs de course, d'autres s'intéressent à leurs primes. Les Gabonais vont refuser de prendre le départ car ils réclament une augmentation promise. Après plus d'une demi-heure de discussion, ils décident finalement de prendre le départ. Une étape inédite aujourd'hui pour la sixième et avant-dernière étape de cette tropicale Amissa Bongo. L'étape Port Gentil, Port Gentil, inédit donc aujourd'hui. Bienvenue à tous sur TV5MONDE. Durant cette sixième étape en circuit, les 83 coureurs au départ ont à réaliser 12 tours de 10,6 km dans les rues de Port Gentil, noire de monde. Un engouement Port Gentil et digne d'une étape inédite. À chaque fois, on voit ça à la télé, mais cette année, là, on a vu ça à Port Gentil. C'est bien. Les calculs sont simples. Le maillot jaune est sur les épaules de Luis Leon Sanchez de Cala Rural depuis la deuxième étape. Le deuxième est Guaz Garcia Cofidis, c'est à une seconde. Et Nathaniel Berrande, Europe Car, est à 7 secondes au général. Si Europe Car veut encore avoir une chance de prendre le maillot jaune, il va falloir aller chercher ses points de bonification. Et Nathaniel Berrande prend ses responsabilités. Après avoir remporté le premier point chaud, il récidive dans le troisième. Il a déjà gagné 3 secondes. Il y a un resserrement au placement général. Nathaniel Berrande est revenu à 4 secondes de leader. Voilà, donc c'est une bonne opération pour l'instant. Nathaniel Berrande a donc rempli sa mission. Du jour, une toute autre course se joue maintenant dans les rues Port-Gentillaises. 19 hommes forment une échappée, avec à l'intérieur 3 coureurs de Venti, ici en bleu, tous bons sprinteurs. Autant dire que l'arrivée va se faire au sprint, devant les yeux enthousiastes du chef de l'État gabonné, Ali Bongo Ndimba. Et c'est Frédéric Robert de Venti Groupe Gobert qui remporte cette sixième étape. C'était pas facile avec beaucoup d'attaques, mais les courses plats, tout plat, j'aime bien ça. Donc mes jambes sont bien et j'ai gagné, je suis content. Le maillot jaune ne change pas. La bonne opération du jour Europe Car, Berrande passe de 7 à 4 secondes de retard sur le leader. Voilà, fin de cette cinquième étape ici à Lombard-René, une étape inédite, comme je vous le disais au début de ce magazine. Merci encore de votre fidélité. La suite est la fin des aventures de la tropicale à Missa Bongo. C'est bien évidemment demain. Salut !